C'est une photographie ancrée dans le réel. Je ne vais pas raconter une fiction, c'est un constat de ce que je vois, de ce qui est là, sans nécessairement de mise en scène. Parfois on va figer des personnages pour les faire rentrer dans le cadre, mais c'est vraiment raconter du réel en prenant normalement une certaine distance par rapport au sujet. En Belgique, j'ai souvent la tendance à vouloir chercher un peu, je ne dirais pas l'exotisme, mais juste quelque chose de légèrement décalé qui me permet peut-être d'être plus facilement à l'aise pour prendre mes photos et surtout des lieux où si je n'avais pas un appareil photo, je n'aurais pas trop de raison d'y être. Donc c'est vrai que j'ai fait des trucs plutôt underground, sur le milieu du free fight, sur les compétitions de paye, le ball sportif, sur le bras de fer. Donc normalement des cercles très fermés, on n'est pas supposé y rentrer si on n'est pas du milieu, mais souvent l'appareil donne une excuse pour y être. Le lien entre la Belgique et l'Inde, il se fait pour l'instant, c'est qu'un lien ténu, mais il se fait sur la dimension industrielle, parce que là je connaissais Charles Leroy, je connais le Grand Hornu, et tout ce passé industriel et paternaliste qu'on a en Belgique. Et sur un de mes sujets que je voulais traiter, et qui était l'industrie indienne, je voulais le faire sous l'acte du paternalisme. Donc une société qui prend tout en charge pour ses employés. Donc là je me retrouve dans une ville sidérurgique, qui était peut-être le Charles Leroy d'il y a 60 ans, qui était une ville gérée par la multinationale Tata. Et donc sidérurgie veut dire charbon, et donc charbon refait un lien également avec la région ici d'Empremis, qui vivait du charbon. Des Focales Alternatives, je pense que c'est une super initiative, c'est des gens qui profitent du fait que sur le web, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, c'est surtout beaucoup de volonté, c'est se créer son réseau. C'est un magazine qui permet aux jeunes photographes belges de s'exprimer sur leur photographie, et je veux dire s'exprimer, c'est pouvoir parler sur Focales Alternatives, ça va peut-être être dix pages. Dix pages où on peut parler d'un sujet, comment on l'a monté, comment on l'a fait, avec quel matériel technique, sans tomber dans le côté technicien, mais juste permettre à d'autres photographes, ou d'autres personnes intégrées par la photographie, de comprendre tout un processus. Ce n'est pas juste une image pour raconter une histoire, c'est on raconte l'histoire, et on raconte comment l'histoire s'est construite. Et ça je pense que ça passionne les gens en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501